Musique Ah, d'Alexandre au Romain, le pas est franchi. Oui, bon, Maré Nostrum, je pense tout de suite effectivement à la Méditerranée et à l'Empire Romain, bien sûr. Mais je pense aussi à un programme, je crois, d'assistance aux migrants qui s'appelle Maré Nostrum. Je ne sais plus ce que c'est, en fait. Mais en tout cas, de toute façon, derrière tout ça, il y a cette idée que c'est une mer qui nous appartient. Et alors la question, c'est quel est le « nous » qui prétend s'approprier cette mer ? Alors c'est vrai que l'image positive que je veux garder de l'Empire Romain, c'est cette Pax Romana, où au fond, les Romains, au contact de différents peuples, à la fois préservent leur identité romaine, leur culture romaine, mais absorbent un certain nombre de techniques, de savoir-faire, voire de réflexions venues d'ailleurs, diffusent aussi assez généreusement leur savoir. Et où du coup, cette mer, du nord au sud et de l'est à l'ouest, elle est romaine, dit-on. Elle crée non pas une séparation comme aujourd'hui, mais au contraire un sentiment d'unité, et que de part et d'autre de la Méditerranée, au fond, c'est ce qui nous unit, qui nous importe plus que ce qui nous divise. Chose qui aujourd'hui est malheureusement plus du tout d'actualité. Alors que si on raisonne quand même, bon, je ne vais pas me lancer dans les grandes phrases, mais enfin, on sait bien qu'entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, les racines sont communes, qu'au-delà de la religion, d'un point de vue civilisationnel, les civilisations qui ont prospéré autour de la Méditerranée ont d'énormes points communs, malgré leurs différences, et qu'au fond, on pourrait effectivement, sur cette idée du maré nostrum, peut-être reprendre le flambeau de l'Empire Romain aujourd'hui, et décréter qu'on crée un espace de circulation, d'échange, etc., et non pas un espace d'opposition. D'ailleurs, je sais que dans les projets politiques, c'est ce qui est affirmé, mais en pratique, ça n'est jamais traduit d'acte. Et au fond, je ne connais pas assez l'Empire Romain, mais est-ce que les Romains n'ont pas une conception inverse ? On fait d'abord et on théorisera après. Nous, dans l'Union européenne, on théorise beaucoup, mais on oublie qu'à un moment, il faut aussi agir. Et maré nostrum, je pense aussi à une chose, c'est que mon propre destin, avec une mère pieds noirs et un père français, c'est déjà, en soi, une tentative d'unification des deux rives, quelles que soient les difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501